coucou tout le monde j'espère que vous allez bien me voici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui se titule une journée dans mon assiette je ne sais pas si vous savez ce que c'est le concept c'est de vous montrer de vous partager ce que je mange durant toute une journée c'est à dire le petit déjeuner le déjeuner le dîner vous allez voir ça avec moi durant toute la journée donc ce matin je me suis levée je me suis préparée, maquillée, coiffée pour vous faire cette vidéo parce que c'est pas tout le temps comme ça le matin alors chaque matin donc maintenant je vais prendre mon petit déjeuner il est déjà 10 heures oui je ne peux pas mon petit déjeuner tout le temps à 8 heures donc parfois je prends 8 heures 9 heures 10 heures tout dépend de ce que j'ai à faire durant la matinée donc il est déjà 10 heures et j'ai très 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 faim donc on va prendre le petit déjeuner j'espère que la vidéo va vous plaire parce qu'on se verra la confusion donc j'espère que la vidéo va vous plaire n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et de suivre toutes mes recettes alors vous abonner avec moi pour le petit déjeuner le déjeuner et le dîner donc à tout de suite ce matin là j'avais envie de pain perdu donc j'ai commencé par casser un oeuf dans récipient je rajoute 3 cuillères à soupe de lait je mélange et j'ajoute une cuillère à soupe de sucre brun vous pouvez aussi le faire avec du miel mais ce jour là je n'avais pas je mélange encore une fois puis je mets une tranche de pain de mie dans ma préparation je la retourne pour que les deux côtés puissent être imbibés d'oeuf et de lait et je la dépose dans ma poêle préalablement chauffée je la retourne pour que les deux côtés puissent être dorés je fais de même avec la deuxième tranche de pain et c'est prêt pour accompagner mes paix perdus je me fais un thé aux fruits rouges que j'ai acheté à délimote et voilà mon petit déjeuner est prêt bonne dégustation puisque j'ai petit déjeuner assez tard je prends mon déjeuner vers 14h et pour ce faire je me suis servi le reste de salade de pâte que j'avais au frigo et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous met dans le petit i en haut à droite de celle ci ce n'est pas le cas tous les jours mais ce jour là j'avais un petit coup vers 17h je me suis servi deux cookies à la banane que j'avais réalisé hier et si vous voulez la recette vous la trouverez dans ma story épinglé recettes sur instagram et un verre de jus d'orange pour accompagner cette délicieuse cookies et voilà les amis voilà mon petit goûter je vous assure que c'était très très bon je dîne généralement vers 20h et pour le dîner ce jour là j'ai fait au plus simple j'ai pris tout ce qu'il y avait dans mon frigo et j'ai réalisé une belle salade j'ai des feuilles de laitue une carotte et une betterave un demi concombre une tomate et un demi avocat je commence à disposer mes feuilles de laitue dans l'assiette j'ai plus cher la carotte et la betterave déjà cuites et je les dispose sur mes feuilles de laitue ensuite je coupe la tomate en rondelles et je la dispose de façon à faire une jolie assiette puis ce sera le tour des concombres et demande demi avocat pour la vinaigrette c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive demi cuillère à soupe de vinaigre balsamique une cuillère à café de miel une cuillère à café de moutarde de dijon du sel et du poivre je mélange et j'ajoute la vinaigrette sur ma salade pour la touche finale j'ajoute quelques pignons de pain pour la déco et voilà les amis voilà un diner sain rapide simple et efficace bonne dégustation comme vous pouvez le voir j'ai déjeuné j'ai petit déjeuner j'ai diner j'ai pris un goûter et j'ai dîné donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo j'espère que les plats vous ont plu comme vous voyez donc on est en été j'ai une tenue très décontractée parce que à la maison il fait très chaud donc en été comme vous savez déjà je suis team salade donc vous voyez que au petit co-déjeuner j'ai pris du salade j'ai mangé du salade au diner encore du salade parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo dans la vidéo de salade de pâques j'ai pas du tout envie de passer une éternité en cuisine à cuisiner à faire des plats compliqués donc le plus simple c'est le mieux donc on peut manger sain équilibré et gourmand avec des choses très simples donc merci d'avoir regardé la vidéo d'être resté jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos recettes sur ma chaîne bye bye